Aujourd'hui, je reçois Alexandre Cormier qui vient nous parler d'une belle association, Les Enfants du Fénois. Tu en es le fondateur. Comment ça se passe ? J'en suis le président depuis le début, vu que j'ai créé cette association en 1999, fin 1999, pour initialement recueillir des fonds et les mettre à la disposition des gens qui ont en charge les enfants défavorisés, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les directeurs des centres et foyers d'accueil. C'est pour financer les actions qu'ils imaginent souvent, mais pour lesquelles ils ne trouvent pas souvent le financement. Oui, c'est étonnant. C'est comme ça. Moi, vous savez, à ce jeu-là, je ne suis ni juge ni avocat. J'ai décidé d'aider, donc toute mon énergie va au profit de ceux qu'on peut aider. Et à recueillir des fonds et à les redistribuer. Je ne critique personne, je ne défends personne. Ah non, c'était un constat simplement, je ne critiquais pas. Bien sûr, mais c'est toujours un peu chargé de sous-entendus. Et je ne peux pas faire ça, parce que mon objectif, c'est d'aider des gens, ce n'est pas de critiquer des gens, même si je pense, moi, un certain nombre de choses. Qu'on pourrait faire plus. Bon, alors donc, voilà, on va passer directement à l'action. C'est un sujet que je n'aborde pas. Quand c'est le soir au bistrot avec les copains, c'est autre chose. D'accord, bon, alors donc là, on n'a même pas un coup à boire, donc on va être obligé de parler sérieusement, et hélas. Donc. Voilà, alors cette association a été créée, il y a longtemps maintenant, avec une cinquantaine de personnes, c'est-à-dire à l'époque, j'ai travaillé, donc j'avais un carnet de téléphone avec beaucoup de gens. Donc j'ai pris ceux qui me paraissaient être le plus sceptible des données, parce que ce qui m'intéressait, c'était des virements mensuels permanents. Parce que c'est ça le plus sûr. Donc ça s'est bien passé, ils ont répondu au moins une cinquantaine, oui. Et depuis ce temps-là, cette association vit avec d'abord les dons mensuels de ces gens-là, qui sont là depuis le début. Et puis, petit à petit, on a été connus, parce que j'ai fait en sorte que ça soit connu, quand des célébrités passaient, on faisait des spots avec eux, qui passaient à la télé, tout ça gratuitement, bien sûr, parce que la Croix-Rouge, les enfants du Fénois, c'est toujours gratuit. Et puis, les trucs dans les journaux, par exemple, la Dépêche, nous soutient souvent avec des grands placards, ça coûte zéro, alors que ça devrait coûter cher. Ce qui passe à la télé, c'est pareil, j'ai un ami qui fait les... qui enregistre, qui filme les petits spots, et après, je porte ma cassette à la télé, et ça passe gratuitement aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de spots, de communiqués, tout ça, pour qu'on connaisse l'association, parce que si on veut recueillir des fonds, il faut être connu. Ce n'est pas une activité où il faut raser les murs. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, j'ai vraiment insisté, et ça a apporté ses fruits, parce que maintenant, tout le monde connaît Enfant du Fénois, en fait. Tout à fait. Ça fait partie du paysage. Donc, ça suscite des vocations. Il y a des gens qui viennent me donner de l'argent que je ne connais pas. Mais ils savent que ça existe, Enfant du Fénois. Et s'ils ont un élan de générosité, à un moment donné, ils viennent nous faire un chèque. Et c'est fréquent, maintenant. Et on te trouve où ? Il y a un site, un Facebook ? Oui, il y a un Facebook, oui. Voilà, parce que maintenant... Il y a un site aussi. Enfant du Fénois. Oui, Enfant du Fénois, avec un S, tout petit, tout collé. D'accord, comme ça, c'est facile à trouver. À la rebase, mais le point PF, oui. Et les actions qui sont menées, donc... Alors, nous, ce n'est pas... Alors, ça, c'est le financement. Donc, les actions, c'est le financement, en fait. C'est-à-dire qu'on recueille des fonds. Et comme on... On maintenant les connaît, les travailleurs sociaux connaissent bien notre adresse, quand même. Donc, ils nous déposent des dossiers. Ils nous envoient des dossiers. Ils font des demandes. Je les regarde. Et puis, c'est presque toujours, oui. C'est rare qu'un travailleur social ait des trucs... Oui, c'est toujours en direction des enfants. Ah, toujours, toujours. Et on dit oui. Et alors, huit jours après, le fournisseur a le chèque. Parce que c'est comme ça, chez nous. Bon. Si on prend le fonds d'aide sociale, il existe. C'est un gros fonds. Il y a un milliard et quelques. Mais c'est compliqué pour eux. Parce qu'il faut faire un gros dossier. Il faut attendre la réponse trois mois. Et puis, trois mois après, on leur dit qu'il n'y a pas de souche. Je ne sais pas pourquoi. Et si jamais, voilà, on a des factures pro-forma qui ne sont plus valables, une fois que l'argent est débloqué. Sur l'administration, il ne faut pas dire non plus que ça ne rend pas de service. Mais moi, j'ai un petit truc plus modeste, mais qui rend des services rapides. Ils peuvent compter sur nous. S'ils veulent des places pour le BeachLocker, par exemple, parce que les gamins en parlent, en parlent, en parlent. Il y a des quartiers où personne n'a les moyens d'aller. On peut payer des... Si les travailleurs sociaux s'en occupent, on peut payer des billets. Moi, je téléphone à Renald et Marie pour qu'ils nous fassent un prix, quand même. Bien sûr. C'est bien d'avoir des sous, mais c'est bien aussi de le dépenser le mieux possible, quoi. Donc, je passe mon temps à mendier et à discuter, en fait. En fait, oui, ça te plaît. C'est gratifiant, quand même, de savoir que... Ce n'est pas gratifiant. Gratifiant dans le sens où on sait que ça sert vraiment. C'est un vrai plaisir personnel, en fait. Et c'est agréable pour soi. C'est gratifiant. C'est le terme. Je ne trouve pas... Bon, c'est la définition. C'est ça, gratifier, c'est mieux que ça. C'est qu'on n'est pas d'accord sur la définition du dictionnaire. On va regarder après. Moi, c'est tout à fait personnel. C'est un plaisir personnel, c'est tout. Excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, donc, on n'a pas les mêmes... Gratifiant, c'est par rapport à personne. Pour moi, ce n'est pas gratifié. On a l'impression que c'est comparatif, un peu. Et là, c'est pour moi tout seul. Voilà. Bah, ouais. Bon, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire. Donc, on n'est pas d'accord sur le terme. Mais l'idée est là. L'idée est là, oui. Voilà. Donc, alors là, tu viens pour une action qui serait en direction des enfants, qui pourrait avoir une marraine. Alors, on a... En 99, on a créé l'association. Et puis, on a été sollicité, peut-être 5 ou 6 ans après la création, pour payer des garderies à des enfants en difficulté. Et c'était beaucoup trop cher, parce que c'est 40 000 francs par mois et par enfant. Donc, c'est complètement hors de portée de nos capacités financières. Et puis, en plus, la garderie, c'est de la garderie. Et j'avais téléphoné aux Affaires sociales, qui, eux, avaient déjà un budget de 30 et quelques millions, qui pensaient justement arrêter, parce que les travailleurs sociaux ont tellement de gamins sur les bras que dès qu'ils peuvent trouver une solution, ils apprennent. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il y en a trop. Mais bon, j'ai rien contre les garderies, mais ça n'était pas un bon rapport qualité-prix, parce que la garderie, c'est de la garderie. Oui. Donc, j'ai imaginé qu'on pourrait peut-être trouver des femmes bénévoles qui s'occuperaient de ces enfants. On a commencé comme ça. On a essayé de recruter des marraines. Quand on a des marraines, on cherche un enfant dans une école du quartier de la marraine. On va voir le directeur ou le maître d'école. On va voir la famille biologique. Et après, on signe un papier à trois. L'association, les parents biologiques et la marraine. On est assuré pour ça. Et ensuite, comme c'est bénévole, la marraine fait ce qu'elle veut. Et si elle veut aller chercher l'enfant à la sortie de l'école une fois par semaine pour lui donner son goûter, lui faire faire ses devoirs et le ramener chez lui, elle peut le faire deux fois, trois fois. Et ce qu'on n'avait pas bien imaginé, en fait, c'est qu'au-delà de cette tête matérielle, il y a des liens affectifs qui se créent assez facilement. Même dans les familles, il y avait déjà des enfants. C'est-à-dire que les enfants qu'on va chercher deviennent copains avec les enfants de la maison. C'est bon pour tout le monde. Et on a des témoignages très, très intéressants, bouleversants même, d'enfants de marraines. Oui, qui ont appris à découvrir d'autres enfants. Et puis ça fait découvrir des milieux un peu plus sereins aussi. Il y a des enfants qui sont quelquefois dans des milieux agités, où on boit, où on se bagarre, je ne sais pas quoi. Donc ça leur fait du bien quand même. Et maintenant qu'on fait ça depuis longtemps, on s'aperçoit que des enfants ont gardé des liens avec des marraines qui sont parties, qui sont reparties en métropole souvent. Et maintenant, on nous demande de participer à un billet d'avion pour aller voir la marraine. Je trouve ça formidable, quoi. C'est un vrai lien, quoi. Et le rôle de la marraine, comment ? Est-ce qu'il est réellement défini ? Non, pas du tout. C'est aider un enfant, c'est tout. Voilà, que ce soit sur le plan matériel ou pédagogique, faire les leçons. En général, ce sont des femmes qui sont chez un foyer, avec une femme qui a décidé de faire ça. Voilà, vous n'avez pas un profil particulier dans lequel vous recrutez. Et cette femme-là fait comme elle ferait pour ses enfants, quoi. C'est tout. C'est tout simple, en fait. Et en général, ce sont des dames qui ont déjà des enfants ou elles n'ont... De temps en temps. Alors, on a un problème ici, c'est que les grands-mères ici ont les motoirs, en fait. Elles ne sont pas disponibles parce que quand les jeunes femmes font des enfants, elles les amènent directement à la grand-mère. Donc, elles sont toutes occupées. J'avais été voir le conseil des femmes à l'époque, tout ça. Elles m'avaient dit, mon pauvier, si tu savais combien on en a sur les bras. Donc, ce n'est pas un bon lieu de recrutement. Alors, on a fait de la retape chez les femmes de militaires, de gendarmes, de marins. Parce que souvent, ces femmes-là viennent ici, ils laissent des enfants qui sont peut-être déjà adolescents en métropole. En plus, ça leur redonne de l'amour et des occupés de petits. Donc, on va faire à chaque arrivage de contingents, de marins, de militaires, de gendarmes, on va leur expliquer ce que c'est. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent ici, il y a toujours la femme du colonel, de l'amiral, de je ne sais pas quoi, qui fait une réunion pour les épouses. Ils leur expliquent ce que c'est que le sans-pied, comment ça marche la CPS ou la CQ. Tous les petits conseils pratiques pour des gens qui viennent de débarquer. Et l'association y va. pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. Et ça fait un assez bon recrutement. Mais ce sont des gens qui partent au bout de 3-4 ans. Voilà, c'est peut-être ça le souci. Donc, ça nous oblige à rechanger de marines. Donc, on recrute beaucoup de marines. Depuis qu'on existe, depuis qu'on a cette activité, on a recruté une centaine de marines quand même. Oui, et qui chaque fois... Et en fait, en vérité, actuellement, en exercice, il y en a une vingtaine. Ah oui, c'est peut-être pas suffisant. Donc, tu viens faire un petit peu... C'est jamais suffisant, bien sûr. On a toujours besoin de marines, on a toujours besoin d'argent. Oui. Ça, c'est tous les jours. Donc, alors, si d'aventure, il y a des dames qui nous écoutent et qui auraient envie de devenir des marines... Eh bien, ils appellent au 74 17 05. Elles auront la secrétaire de l'association, qui est une institutrice, qui ne travaille pas dans l'enseignement, qui travaille à Enfants du Fénois, notamment, et qui répondra à leurs questions. Voilà, ou alors, ils envoient un mail à enfantsdufénois, at mail.pf. Oui, tout petit, tout collé, et enfants avec un S. Voilà. Mais écoute, moi, ça me semble un bon projet. Donc, là, il n'y a pas eu encore assez de... Il y a eu un renouvellement, mais pas encore assez. Donc, voilà. On a toujours besoin de plus, parce que les besoins sont énormes, en fait, on ne se rend pas compte. C'est la rentrée des classes, en plus. Le nombre d'enfants qui ne sont pas suivis, c'est énorme, énorme, énorme. Nous, c'est une goutte d'eau à côté des besoins. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Écoute, je te remercie, Alexandre, et on va faire passer le message. Merci de m'avoir invité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.